Bonjour, chers jardiniers du cœur, et bienvenue dans cette méditation guidée pour vous aider à cultiver l'optimisme. Je suis Julia et aujourd'hui je vous accompagne dans une méditation de pleine conscience pour apprendre à observer et à nourrir les pensées optimistes en vous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un véritable antidote à l'anxiété. Alors installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et laissez-vous porter par ma voix. Cultiver l'optimisme est un puissant antidote contre le stress et l'anxiété. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées positives et optimistes, notre cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui sont associés à des sentiments de bien-être et de joie. Des études neuroscientifiques ont montré que l'optimisme peut en effet remodeler notre cerveau. Ce processus est connu sous le nom de neuroplasticité. Ça signifie que plus nous pratiquons l'optimisme, plus nous renforçons les circuits neuronaux associés à ces pensées positives. En d'autres termes, plus nous sommes optimistes, plus il est facile de rester optimiste. Et en cultivant ces pensées positives, cet espoir, nous pouvons aussi accéder plus facilement à notre joie intérieure et à la sérénité. L'optimisme nous aide à voir le monde sous un jour plus favorable et à percevoir les défis et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des menaces. Ça nous permet d'aborder la vie avec une attitude plus positive et de puiser dans notre propre résilience pour surmonter les difficultés. Ça n'a donc rien à voir avec le préjugé souvent très négatif qu'on a vis-à-vis de l'optimisme et de voir les personnes un peu fleur bleue comme si elles ne prenaient pas conscience des dangers. En fait, l'optimisme a un impact positif jusque sur notre système immunitaire et il peut même contribuer à une meilleure santé globale. Et les dernières études scientifiques prouvent qu'on a une meilleure espérance de vie quand on est optimiste. Alors pourquoi ne pas prendre un moment chaque jour pour cultiver l'optimisme en vous ? C'est ce que je vous propose de faire dans cette méditation simple, facile d'accès. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable et fermez doucement les yeux en prenant une profonde inspiration. Remplissez vos poumons d'air frais, puis expirez lentement en relâchant toutes les tensions accumulées dans la journée. Respirez encore une fois. La respiration est votre encre. Cette respiration consciente vous aide à vous poser dans l'instant présent. Et chaque respiration vous permet de vous détendre un peu plus. Observez justement votre respiration. Observez le rythme naturel de votre souffle maintenant, sans chercher à le modifier. Ressentez l'air qui entre par vos narines, remplis vos poumons, puis ressort par votre bouche. Prenez conscience de la sensation de l'air un peu plus frais à l'inspiration et de l'air un peu plus chaud à l'expiration. Portez maintenant votre attention sur les sensations de votre corps. Commencez par ressentir le contact de votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes assis ou allongé. C'est un bon point de repère. Remarquez les points de contact, les zones de pression, les sensations que ça apporte dans votre corps. Observez les sensations de chaleur ou de fraîcheur à certains endroits. Essayez de remarquer s'il y a des sensations de lourdeur ou au contraire de légèreté dans différentes parties de votre corps. L'idée est simplement d'observer. Maintenant, amenez doucement votre attention sur vos pensées. Observez simplement quelles pensées traversent votre esprit sans chercher à les juger ou à les analyser. Imaginez que vous êtes un observateur bienveillant assis au bord d'une rivière et que chaque pensée est comme une feuille qui flotte sur l'eau. Laissez les pensées aller et venir sans vous y accrocher. Prenons un moment pour comprendre la différence entre le moi pensant et le moi observateur. Le moi pensant est celui qui génère continuellement des pensées, des émotions, des souvenirs, des préoccupations à l'intérieur de vous. C'est cette partie de notre esprit qui est toujours en mouvement, qui analyse, planifie, se souvient et imagine beaucoup de choses. Par contre, le moi observateur est cette partie de nous qui est capable de remarquer et d'observer ce que le moi pensant fait à l'intérieur de nous. C'est une présence consciente qui peut observer nos pensées et nos émotions sans y réagir ou les juger. La méditation est un moyen d'entraîner ce moi observateur. Au lieu de se laisser emporter par le flot constant de nos pensées et de nos émotions, dirigées par le moi pensant, nous apprenons à prendre du recul et à observer ce qui se passe en nous avec une attitude de bienveillance et d'acceptation du moi observateur. Nous n'essayons pas de stopper le moi pensant, encore moins de le juger. Il fait partie de nous et il nous est très utile tout au long de la journée. Méditer, c'est simplement apprendre à le regarder d'une manière détachée, comme un observateur bienveillant assis au bord d'une rivière qui regarde les feuilles, nos pensées et nos émotions flotter sur l'eau. Cette prise de conscience qu'il existe en vous, cet observateur, passif, calme et serein, nous permet de ne pas nous identifier à nos pensées et à nos émotions. Mais plutôt de les reconnaître comme des phénomènes passagers qui ne définissent pas qui nous sommes. Alors, aujourd'hui, dans cette méditation, je vous propose d'observer lorsque des pensées négatives ou pessimistes surgissent à l'intérieur de votre esprit. reconnaissez-les avec bienveillance puis laissez-les passer comme les autres et ensuite, portez délibérément votre attention sur des pensées positives et optimistes. Ça peut être des souvenirs heureux, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou bien des aspirations positives pour l'avenir. prenez quelques instants pour savourer chacune de ces pensées optimistes que vous arrivez à faire germer dans votre esprit. Remarquez comment une pensée positive influence notre état émotionnel et physique. Observez ce que vous ressentez dans votre corps lorsqu'une pensée positive vous traverse. peut-être ressentez-vous une légère chaleur dans votre poitrine ou bien une sensation de légèreté dans votre corps peut-être qu'un sourire se forme sur vos lèvres consciemment centrez-vous sur ces sensations agréables et chaque fois que votre esprit commence à vagabonder ou que des pensées négatives ou pessimistes refont surface prenez un moment pour les reconnaître notez ces pensées comme un observateur extérieur sans jugement ni critique comprenez qu'il est tout à fait normal que l'esprit vagabonde c'est dans sa nature ne vous jugez pas pour cela au contraire félicitez-vous pour les avoir remarqués et ensuite avec douceur et bienveillance amenez votre attention vers des pensées plus positives et optimistes d'être des souvenirs heureux des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou bien centrez-vous sur vos rêves et vos aspirations pour le futur faites-le avec douceur comme si vous orientiez délicatement une plume qui flotte dans le vent ou la dirigez dans une direction particulière et prenez le temps de vraiment vous immerger dans ces pensées positives laissez-les vous remplir et notez toutes les sensations qu'elles provoquent dans votre corps si votre esprit commence à vagabonder à nouveau ce qui est tout à fait normal ramenez doucement votre attention aux pensées positives et aux sensations agréables qu'elles suscitent en vous et c'est ce va-et-vient constant entre l'attention focalisée sur les pensées positives et la distraction où votre esprit s'évade qui renforce votre capacité à rester présent méditer c'est faire ce va-et-vient constant entre l'objet et de votre attention que vous avez choisi et votre moi-pensant qui vagabonde il n'y a donc aucune erreur lorsque votre cerveau s'échappe cela fait entièrement partie du jeu de la méditation continuez à observer les pensées positives qui vous traversent et que vous pouvez semer nourrir et arroser et vous pouvez noter comment elles grandissent comment elles s'intensifient à mesure que vous leur accordez de l'attention prenez conscience de l'impact de cette pratique sur votre état d'esprit global et sur votre capacité à voir la vie de manière plus optimiste méditer sur nos pensées d'espoir et d'optimisme sur l'avenir c'est comme si vous arrosiez une plante avec de l'engrais plus vous lui donnez cette eau remplie de nutriments plus elle va grandir et fleurir pour conclure cette méditation je vous invite à prendre quelques profondes inspirations remplissez vos poumons d'air frais et à chaque expiration relâchez toutes les tensions de votre corps et lorsque vous vous sentirez prêt sur une grande dernière inspiration ouvrez doucement les yeux et prenez un moment pour ressentir l'effet de cette pratique sur votre corps et votre esprit remarquez si vous vous sentez plus léger plus calme et peut-être plus optimiste qu'au début de cette séance n'oubliez pas que cette pratique est un processus d'apprentissage et que chaque instant que vous passez à cultiver l'optimisme en vous dans votre esprit est un pas vers une vie plus joyeuse et plus épanouissante alors je vous invite à répéter assez souvent cette méditation mais aussi à pratiquer simplement durant le cours de votre journée un moment vous regardez par la fenêtre et vous choisissez volontairement d'arroser une pensée optimiste et vous verrez qu'à force de faire ça plusieurs fois par jour votre esprit va commencer à se diriger dans une direction plus joyeuse et plus sereine merci d'avoir partagé cette méditation avec moi en pratiquant régulièrement cette méditation de pleine conscience vous apprendrez à cultiver l'optimisme et à nourrir les pensées positives en vous rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir les pensées auxquelles vous accordez de l'attention alors cultivez votre jardin du cœur avec amour et bienveillance et si vous avez envie de pratiquer plus souvent la méditation avec des contenus courts je vous invite à découvrir ma chaîne secondaire 5 minutes de méditation pour changer ta vie le lien est dans la description et s'affiche aussi à l'écran de cette vidéo je vous dis à très bientôt et continuez de bien prendre soin de vous et de vos émotions à très bientôt Merci.